Chapitre 6, verset 9. Il dit ceci. Et si on revient même sur le verset 8. Pour mettre dans le contexte. Il dit ceci. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Donc il y a vraiment ces deux dualités, ces deux mondes. C'est à toi de savoir où tu te positionnes. Alléluia. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Ce qui est normal. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, attention. Mais celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit. Donc tu peux faire les deux. Accompagné par le Saint-Esprit. Voilà. Mais donner la priorité à l'esprit. Parce que Dieu nous dit, la chair ne profite à rien. C'est l'esprit qui vit. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Va à l'école. Sois super intelligent. Super craque. Monte en puissance. Va travailler à la NASA si tu veux. Mais n'oublie pas qu'après, toutes ces fusées vont être détruites. Et après, ce sera le néant. Mais n'oublie pas que ton esprit doit aller vers l'éternité. Donc pendant que tu travailles, pendant que tu bosses, quel que soit le métier que tu as, apprends à prendre le temps pour adorer le Seigneur. Alléluia. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Merci Seigneur. Et dans le verset 9, il dit ceci. « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en tant qu'on venable. » Et nous, si nous ne nous relâchons pas. Ok ? Ne nous, tu vois, et ça c'est important. Ne nous, ne nous laissons pas de faire le bien. Mais parfois tu vas me dire, oui, mais ma soeur, je fais le bien, mais tu vois ce que les gens me font. Sois prudent comme un serpent, doux comme une conne. C'est tout. Comment faire ? C'est compliqué. Marche avec le Seigneur d'Esprit et lui t'aidera à le faire. Ça veut dire quoi ? Quand il faudra manifester un mot, tu le feras. Quand tu diras, non, n'y va pas vers cette personne aujourd'hui, vers peut-être les gens que tu connais et tout ça, tu iras peut-être demain. Tu iras, on t'aimite à une fête. Peut-être qu'aujourd'hui tu pourras dire non parce que peut-être que tu sens que ce n'est pas le temps. Et puis la semaine prochaine, tu iras, tu vois. C'est ça, c'est ça marche par l'esprit, tu vois. C'est ça être prudent. Tu écoutes l'esprit, tu écoutes ce qu'il te dit et tu marches selon ce que l'esprit te dit. Parce que je t'aime et tu dois te protéger. C'est lui ta protection. C'est lui ta protection. Nous ne nous lâchons pas de faire le bien car nous nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et l'ennemi, le diable de nos âmes le sait. Il sait qu'on ne doit pas se relâcher. Il le sait. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout faire pour te faire craquer. Il va tout faire pour te faire abandonner. Il va tout faire pour que tu tombes, tu bascules dans la religion. Et il va tout faire pour que tu ne crois pas que Dieu est capable de te guérir quelque part. Il va tout faire pour te faire croire que Dieu ne guérit plus. Il va te faire croire à ces choses-là. Il y en a déjà même, il y a du monde parfois dans ces régions-là qui ont commencé à croire à ces choses. Parce que l'homme aime la zone de confort. Il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Alors que c'est un sortant de sa zone de confort que Dieu l'attend. Dieu t'attend quelque part. Il t'attend de l'autre côté. De l'autre côté du rival. Oui, à traverser la rivière, c'est vrai qu'il y a des crocodiles. C'est vrai qu'il y a toutes ces choses. Mais il dit, vas-y, je t'attends là-haut. Tu t'attends quelque part. Tu vois, il dit, il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons vers l'autre bord. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Allons vers l'autre bord. Mais Seigneur, mais c'est compliqué. On voit même Pierre qui a eu peur. Il marchait sous l'eau. Il est tombé. Parce qu'il a perdu la foi. Garde la foi parce qu'il t'attend quelque part. Les torrents, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des flots, des vagues. Dieu dit, allons, n'aie pas peur. Marche. Les torrents, les vagues, c'est quoi? C'est les gens. Parfois, tu sens près, c'est les gens qui te comprennent. Par exemple, tu vas balader. Oui, tu as le foie. Ton Jésus, il faut que tu arrêtes. Il y a toutes ces choses qui se passent dans ta tête. Tu vois, il y a parfois des conflits familiaux à gérer. Tu vois, les problèmes de couple, de maison. C'est la guerre à la maison. Je dis, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis en train de leur donner un témoin. Parce que par ton calme, ils verront que, ouais, ils ont essayé de te secouer, mais tu n'as pas pris le chien. Parce qu'au travers de chaque situation, Dieu veut sortir quelque chose. C'est à toi d'ouvrir les yeux. Je te dis, chaque situation, il sait ce que tu vis. Il dit ceci, reconnais-moi dans toutes tes voies et j'applaterai tes sentiers. Reconnais-moi. Reconnais-moi, ça veut dire quoi? C'est pas forcément moi qui crée la chose. Alors, reconnais-moi, c'est-à-dire, constate que je suis là. Garde le regard sur moi. Reconnais-moi dans toutes tes voies. Reconnais-moi que je te guide dans ce qui est en train de se passer. C'est ça. Parce qu'on a vu que Job, quand il était dans la complication, ce n'est pas Dieu qui avait provoqué. C'est le diable qui a dit, lâche le feu d'avant et tu ne veux pas s'il ne va pas t'abandonner. Donc le diable a provoqué, il a dit, par contre, ne touche pas à son âme. Donc c'est le diable qui a provoqué les épreuves de Job, justement, pour le faire craquer. Mais on voit que Dieu dit, ne touche pas à son âme. Donc, le Seigneur, quelle que soit la situation, il est là pour te protéger. Mais c'est à toi de garder le regard sur le Seigneur. Et on voit, quand on regarde l'histoire de Job, par exemple, on voit que Job, il aurait pu craquer. Mais Job n'a pas abandonné. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, quand Dieu, dans ta vie, il pourra avoir des moments donnés où parfois, tu manques de quelque chose. Mais ce n'est jamais pour rester dans cette chose. Cette chose est là pour glorifier Dieu. C'est pour que plus tard, quand Dieu fera grâce, tu pourras dire, j'étais là, Dieu a fait grâce. Parce qu'il faut que tu aies une histoire, il faut que tu aies un témoignage. Si tu n'as rien à raconter, tu n'es pas intéressant. Mais non, tu n'es pas intéressant. Il faut que tu aies quelque chose à raconter. Il faut que les gens trouvent un intérêt à toi. Il faut que quand ils te voient, ils voient le feu, ils voient l'œil du tigre qui se dit, waouh, cet homme et ces femmes, ils sortent de la fournelle, mais on voit ce qu'ils dégagent, tu vois. Parce que tu es passé par l'épreuve du feu. Et tous les chrétiens, nous ne passons pas là. Non, ce n'est pas que le pasteur, chacun sa part. Mais on est là pour se fortifier mutuellement. On est là pour se faire du bien, voilà. On est là pour s'exhorter. On est là pour se dire, tiens, parce que j'ai besoin de ton témoignage. J'ai besoin de ta vie. Voilà pourquoi je vous dis. C'est ça, tu es là, tu m'écoutes. Mais pense à nous dans la prière, pense à moi, prie pour moi. Quand tu es à la maison, prie pour moi. Prie pour ton pasteur. Mais oui, c'est important. J'espère que tu pries pour moi des fois. Il faut prier pour le pasteur. Non, c'est important. Je prie pour vous. Voilà, en fait, il n'y a pas de souci. Quand je vais venir, je vais vous inclure dans mes jeunes. Mais attention, il faut aussi prier. Même Paul a dit, priez pour moi, afin que j'annonce l'évangile avec force et puissance. Donc c'est important pour toi. Et quand tu montres à Dieu que tu pries pour le pasteur, tu pries pour sa femme, tu pries pour la famille de pasteur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en train, sans le savoir, d'attirer des grâces dans ta vie. Oui, oui. Il y a une des choses où on n'a même pas besoin de t'imposer les mains. Parce que tu as ce cœur dévoué dans la prière. Tu dis, Seigneur, non. Garde cet homme. Garde sa femme. Tu vas protéger. Garde le Seigneur qui puisse aller jusqu'au bout. Parce que tu sais que si le pasteur reste tout le temps, s'il est solide, forcément, des grâces vont venir. Soyez plus intelligents. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Ils combattent des pastilles. Ils n'ont pas compris comment ça se passe. Au contraire, fais le sens contraire. Tu sais que si cette personne va vers sa destinée, tu es, en fait, tu es une aide pour moi. Tu es là. Vous êtes là pour vous aider dans le ministère. Là où on verra comment vous grandissez, on saura comment je vais vous positionner. Mais il faut comprendre que si, au contraire, tu me pousses dans tes prières pour que j'aille toujours plus loin, que j'ai plus de révélations pour toi, pour la situation compliquée par laquelle tu passes, plus j'avance, plus tu seras obligé d'avancer. Le diable ne pourra pas te retenir. Non. Si tu es dans ma couverture spirituelle, le diable ne peut pas te retenir. Il ne peut pas. Tu sais, les noms de combats parfois par lesquels on va passer. Dieu nous a tout permis d'être solides, comme des soldats. Donc, tu sais, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais il faut que tu t'accroches. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas me prier, je vais pousser, je vais propulser, je vais prier pour mon ensemble, je vais prier pour le lieu où je me renie. Je vais prier, Seigneur, afin qu'elle puisse servir une plateforme encore qui manifeste ta gloire. Et tôt ou tard, toi, tu feras toujours forcément partie de là. Et on saura où on va te positionner. Alors, en poussant l'autre, forcément, tu rentres toi aussi dans ta destinée. Vous devez comprendre ça. Amen. C'est ça pour toi. Donc, tu n'es pas juste là pour m'écouter. Non, tu es là pour m'écouter, prendre la parole et comprendre justement où Dieu nous amène pour pouvoir, toi, recevoir ce qui est pour toi. Souvent, c'est en épaulant les gens qu'on reçoit ce qui est à nous. Ah oui, c'est comme ça. Dieu dit ceci, comment veux-tu, si tu ne prends pas soin des choses des autres, personne ne pourra prendre soin des choses. Et c'est ça le service. On se sert les uns les autres. Amen. Je ne vois plus le Seigneur, mais qu'est-ce que je vais là-dessus ce matin ? Il dit, non, ne t'inquiète pas, je vais t'inspirer pour ça. Pourquoi ? Parce que je vous aime de l'amour du Seigneur. Ben oui. C'est pour ça qu'on est fermé, on garde le temps. On est content, on voit les gens qui arrivent, on voit Jessica, on voit d'autres personnes qui vont arriver, tout ça. On garde le temps dans le Seigneur. On est ferme, on est content de voir Dieu agir. On est content de voir Dieu faire. Et mon rôle, c'est de prier pour vous pour que Dieu vous étire, que vous puissiez sortir de vos zones de confort et que vous puissiez voir ce que Dieu a pour vous. Vous savez, au travers de la vie, parfois, il y a des choses que vous allez faire. Il y a des choses parfois que Dieu m'inspire, que peut-être que ce n'est pas moi qui référent, parce que je ne suis pas avocat. Je ne suis pas, je ne sais pas. Peut-être que c'est toi ou ton enfant, parce qu'il est dans ce métier-là, parce qu'il va recevoir justement l'onction qui va couler au travers du ministère, et bien lui, il va aller impacter, il va impacter. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas sportif. Non, on n'applique. Mais parce que la personne va intégrer ce ministère, lui, dans ce à quoi Dieu l'appelle, il va exceller dans son domaine. Eh oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Il s'est le bon qui a fait, il s'est le bon qui a battu le record du monde. Il n'a pas à se glorifier. En fait, le don qu'il avait, c'était dans sa grand-mère, puisque c'est des jeunes, c'est des jeunes en fait. Même si la dame, elle était peut-être, je ne sais pas, au fond, on avait sonné à la Jamaïque. Au début, elle était avec sa petite, où elle travaillait. Mais il y avait déjà le record du monde dans ses jambes, dans ses reins. Mais ça s'est manifesté au travers du petit-fils. C'est pour ça que, même, il a dit à David, il dit, je te donne, ce n'est pas toi qui conçuras le temple, c'est ton fils. David a préparé les matériaux, et c'est ça le monde qui a conçu. Il a dit, non, toi, tu es un homme de guerre, tu as trop de sang sur les mains. Lui, parce qu'il n'est pas un homme de guerre, c'est lui qui conçura le temple. Donc, on voit que la pensée de conçue, il fait, ah, David. C'est ça. Le rôle de serviteur, c'est ça. C'est de conduire tous ceux qui viennent à lui vers leur destinée. Par l'onction qui est dans sa vie, libérer les grâces, afin que les talents et les dons que Dieu a mis dans votre vie, vous puissiez les voir se manifester dans votre vie. C'est tout. C'est simple. C'est ça que Dieu veut. Et une fois que le chrétien ne comprend, c'est plus simple. Vous évitez des combats inutiles. Les gens aiment rentrer dans les combats, disons, moi, je suis fort, moi, je vais tout seul. Non, tu as besoin qu'on t'épaule. Voilà pourquoi le monde, parfois est plus fort que nous. Parce qu'ils sont, vous voyez bien, qu'ils sont structurés, coordonnés. Ce qu'ils ont fait, la manifestation, tout ça, c'est coordonnés, structurés. Il y a des motards qui aident, qui guident, des services de protection, qui aident justement. Tu vois, c'est coordonnés, structurés, en début des attentats, pour chaque droite. Parce qu'ils sont condonnés. Et Dieu veut que l'église soit aussi condonnée, qu'elle ne soit pas comme un désordre, qu'elle ne soit pas dans un boxon, qu'elle soit un lieu structuré, coordonnée. Voilà. Voilà.